Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beru Gaming, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Elden Ring et on va voir comment débloquer la zone cachée de Ordina, cité liturgique. Donc je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont les items nécessaires dans la renterre mais qui n'ont toujours pas débloqué cette zone et vous allez voir que cette zone permettra de débloquer une autre zone qui sera la dernière du jeu, l'arbre sacré de Mykela, donc on va voir ça tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent, qui commentent, ça m'aide notamment dans l'algorithme de Youtube, ça me met en avant, j'ai de plus en plus d'abonnés, de vues et j'ai de plus en plus envie de vous faire des vidéos pour vous aider dans Elden Ring, donc merci encore du soutien que vous m'apportez. Donc la zone c'est celle-ci, c'est Ordina, la cité liturgique, donc je vais vous montrer ça. Normalement vous l'avez cachée cette zone, vous avez le lac gelé qui est sur la droite et vous avez cette zone qui est cachée, et donc c'est celle-ci qu'on va voir pour débloquer aujourd'hui. Pour ça vous allez avoir besoin de deux items, qui sont les médaillons secrets de l'arbre sacré. Donc il est en deux parties, c'est un peu comme l'ascenseur de Dectus, vous avez la partie gauche et la partie droite. Donc ici, médaillons secrets de l'arbre sacré gauche et droite. La partie droite, elle est super simple à trouver, c'est dès le début du jeu à Lucaria, donc j'ai remis en fait les images d'une ancienne vidéo de l'armure de la dépouille royale dans cette vidéo pour vous montrer le chemin exactement. Donc on est à Lucaria et on va se diriger en dessous de cette petite falaise. Je vais également vous mettre la vidéo en description et apparaissant en haut à droite pour vous aider si jamais vous êtes bloqué. Mais c'est super simple, on va monter par ici et on va aller battre un mob pour récupérer cette partie de médaillons. Donc on arrive ici, je vous conseille de prendre le point de grâce, donc vous allez voir sur la carte, on dirait que c'est en haut de la falaise, mais c'est bien dans les sous-sols de la falaise. Je vais vous montrer ça juste ici. Donc à ce moment-là, je n'avais pas encore débloqué la carte, donc c'est pour ça que ça paraît tout en noir, mais vous allez trouver assez facilement normalement. Donc on continue de monter, là vous allez avoir un petit mob à péter, donc il est, alors ça dépend votre niveau, mais il est plutôt facile à péter. Donc moi c'était tout au début, donc j'ai, voilà, ça m'a pris plus ou moins de temps. Mais on va tuer ce mob assez rapidement et puis on va aller parler à un PNJ qui est juste derrière pour récupérer cette partie de médaillons. Donc c'est, vous allez voir, c'est super simple. On termine ce petit mob, donc là mes chiens font le taf pour moi. Donc si j'avais le niveau que j'avais aujourd'hui, on l'aurait défoncé en 2-2. Mais voilà, hop, le combat est terminé. On continue d'avancer, vous allez avoir une sorte de jarre dans un coin, là, au fond de l'écran on la voit, et vous allez taper sur ce pot en fait et vous allez avoir un PNJ qui va apparaître. Donc ce PNJ, soit vous le tuez et vous récupérez ce médaillon. Après on sait que dans les sous-sols, c'est pas conseillé de tuer les PNJ, mais sinon vous lui parlez et il va vous donner la partie du médaillon droite du coup qui va vous servir à accéder à la zone secrète de Ordina, la cité liturgique. Donc vous faites passer les dialogues, blablabla, et il va vous donner cette partie du médaillon juste ici. Voilà, donc vous l'avez, c'est top, maintenant on va récupérer l'autre partie. L'autre partie du médaillon, elle est un peu plus compliquée à obtenir, donc on va se rendre ici dans la partie du lac gelé et vous allez voir un château en haut du lac gelé. Donc je vais vous montrer exactement le chemin, il va falloir tuer un boss pour accéder derrière, en fait c'est une zone qui est derrière ce boss où on va récupérer cette partie du médaillon sacré. Donc je vais faire le chemin avec vous, je ne vais pas l'accélérer comme ça au moins vous voyez comment on y accède. Donc vous prenez l'escalier à droite, c'est assez facile, on continue de monter. Et là par contre, moi ce que je vous conseille pour accéder au boss, c'est vraiment de courir, pas essayer de tuer les mobs parce qu'ils sont assez puissants dans cette zone. Là les loups, on peut les passer tranquillement, ils ne nous voient même pas. Hop, vous allez dans la porte en face et on va continuer. Vous allez voir, il y a plein de mobs qui essayent de m'attaquer, d'ailleurs je galère un peu à passer, je crois que j'ai une armure un peu lourde à ce moment-là. Mais on continue de courir, là vous avez des mobs invisibles qui apparaissent et là il faut courir, 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 courir. Il ne faut pas s'arrêter, celui-là il va me taper un petit peu mais je vais quand même réussir à passer. Donc là il pique un peu quand même, vous voyez ma barre de vie est bien descendue. Vous avez un feu de grâce juste à gauche, je vous conseille de le prendre. Et ensuite, hop, on continue, on traverse et là vous avez plein de mobs qui apparaissent. Donc là je me fais encore dégommer mais on va arriver à la zone du boss. Donc en fait si vous mourrez au niveau du boss, vous avez le petit feu de grâce qu'on vient de voir dans l'église pour refaire le chemin. Donc si on court, c'est plutôt facile, il faut juste essayer de ne pas se faire dégommer avant le boss. Là vous avez la porte du boss, normalement elle sera voilée à ce moment-là. Donc vous avez juste à entrer dans la zone et ici vous allez avoir le boss à battre. Ce boss sera accompagné de deux petits soldats comme vous avez vu. Donc il est assez difficile mais une fois qu'il est fait, on a le feu de grâce et on peut continuer. Donc on continue, on continue. Là attention, vous aurez un petit ascenseur. Donc moi je l'avais déjà pris, donc je dois le rappeler. D'ailleurs il y avait mes runes, c'est parce que j'ai voulu aller trop vite. Je suis tout simplement tombé dans le trou. Et on va attendre l'ascenseur. Donc vous allez voir, une fois que vous avez battu le boss juste avant, c'est plutôt simple, il n'y a rien à faire derrière. Vous prenez ce petit ascenseur et ça va vous amener à la deuxième partie du médaillon sacré, de l'arbre sacré. Donc on monte, hop, et on arrive ici. Donc c'est juste derrière. On monte l'escalier, on va à gauche et le médaillon secret sera juste ici. Là où il y a le petit personnage transparent. Il sera juste là. Donc c'est super simple. On arrive là et on a les deux médaillons secrets. Une fois que vous avez fait ça, on va se rendre au grand ascenseur de Rold. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais au grand ascenseur de Rold, on a la possibilité de changer, en fait, l'interaction avec les flèches. Donc on va voir ça tout de suite. On va se rendre à l'ascenseur. Hop, on arrive ici et l'ascenseur est juste devant. Donc on va se mettre sur le petit cercle, en fait, qui permet d'utiliser l'ascenseur. Et je vais vous montrer ça tout de suite avec les flèches. On va pouvoir faire utiliser le médaillon ou utiliser le médaillon secret. Je vous passe la cinématique pour ne pas vous spoil et on va arriver à cet endroit. Donc on va aller tout droit et là on va aller chercher, en fait, le feu de grâce le plus proche. Vous allez voir, c'est super simple. Il y a juste un gros mob qui apparaît sur la carte à un moment, mais on peut le contourner hyper facilement. Donc on va toujours tout droit, voilà, chemin secret vers l'arbre sacré. On va toujours tout droit et on va aller chercher ce feu de grâce qui se trouve juste à gauche. D'ailleurs, à cet emplacement, si vous ne l'avez pas encore, il y a le scarabée d'argent qui vous permet de dropper plus facilement des items sur des mobs. Donc juste en tombant à gauche. Je vous ferai une petite vidéo dessus. Mais sinon, nous, pour notre zone secrète de ordinaire site et liturgique, on continue toujours tout droit. On continue, on continue. Là, à droite, on a le petit escalier. On a le premier feu de grâce qui apparaît. Donc on prend ce feu de grâce, bien sûr, parce que si on meurt dans la zone juste après, il va être hyper utile. On continue. Et là, en fait, je vais vous montrer comment aller débloquer la carte juste pour qu'on ait une vision plus claire. Donc là, vous l'aurez complètement noire, la carte. Et je vais vous montrer. En fait, il va falloir faire un tout droit quasi vers ce château. Donc en haut de la carte, vous mettez un point bleu et ensuite, on va aller toujours tout droit. Donc c'est parti. On monte sur son cheval et on va toujours tout droit vers le point bleu. Je vous conseille d'aller légèrement vers la droite de ce point bleu parce qu'il y aura un feu de grâce sur la route. Normalement, vous ne pouvez pas mourir. Il n'y a pas de grosses falaises ou quoi que ce soit. Vous pouvez aller les yeux fermés. Ce qu'il va falloir éviter, c'est les mobs de cette zone, en fait, qui sont assez puissants. Donc on va toujours, toujours, toujours tout droit. Hop ! Vous suivez mon petit personnage. Donc faites attention quand même quand vous tombez. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de vie, essayez de ne pas mourir. Là, en allant un tout petit peu vers la droite, on va trouver un second feu de grâce qui se trouve à peu près au milieu de la zone. Donc quand je dis à droite, c'est à droite du point bleu. Vous allez pouvoir le suivre. Vous allez voir, c'est super simple. Et vous allez voir, cette zone, elle va vous permettre de débloquer la dernière zone du jeu. Donc je ferai une vidéo dessus qui sortira normalement ce mercredi. Je vais vous montrer ça. Là, juste à droite, on a un feu de grâce. Il ne faut pas le louper. Hop ! On chope le feu de grâce. Et la carte pour dévoiler, effectivement, cette partie de la map est juste à côté. On la voit d'ici, donc à l'arbre qu'on voit en fond de vidéo. Donc on court vers là-bas et je vais vous montrer. On va voir la petite sculpture, en fait, pour débloquer cette partie de la map. On court, on court, on court. Et plus loin, du coup, vous aurez le château que je vais vous montrer dans la vidéo de mercredi pour débloquer la partie de l'arbre sacré de Mikela, qui est la dernière zone du jeu où on va pouvoir débloquer plein d'items. Donc ça va être mercredi. Donc on est à cet endroit-là. Là, vous allez pouvoir débloquer toute la carte. Et ce que je vous conseille, c'est d'aller vers le nord au château pour débloquer un autre point de grâce qui va nous permettre de débloquer la dernière zone. Donc voilà, vous avez débloqué Ordina, la cité liturgique. Vous allez pouvoir découvrir cette zone. Il y a des cavernes, il y a un château. Voilà, il y a plein de trucs à faire. Et mercredi, du coup, je vais vous faire la vidéo à partir de cette zone qui va vous permettre d'accéder à l'arbre sacré de Mikela, qui est la dernière zone du jeu. Et là où on va pouvoir découvrir plein, 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 plein de choses. Vous allez voir, c'est top. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à mettre des commentaires, notamment pour l'algorithme de YouTube, pour me mettre en avant. Et moi, je te prépare plein d'autres vidéos sur des équipements, des zones secrets, des astuces XP. Voilà, plein de choses. N'hésite pas à t'abonner. En attendant, je te souhaite une joyeuse pack parce que c'est aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. C'était Beru. A ciao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada